Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui nous sommes vendredi, les enfants sont à l'école, ils ont été déposés par leur papa, puisque tous les vendredis c'est lui, étant donné qu'il va au travail, donc sur son chemin il dépose les enfants, il n'y a que le vendredi où il va au bureau, le reste de la semaine il est en télétravail. Voilà, je ne suis pas seule, je suis avec ma petite nounée, avec mon petit chat d'amour, elle est juste là, elle n'arrête pas de dormir, depuis tout à l'heure, elle n'arrête pas de dormir, là il est 10h30, moi je me suis réveillée aussitôt que les enfants sont sortis en fait, puisque notre chambre elle est collée à la porte d'entrée, la porte de notre chambre est collée à la porte d'entrée, donc du coup j'entendais tous les bruits le matin et ça m'a réveillée, depuis ce matin j'ai été quand même assez productive, il a fallu prendre un rendez-vous, des petits rendez-vous chez le médecin, rien de bien grave pour les enfants, donc c'est déjà fait, je me suis un petit peu préparée, habillée, j'ai déjà pris mon petit déj' et là je vais commencer un petit peu le rangement, il n'y a franchement pas grand chose à faire, sérieusement c'est vraiment pas, il n'y a pas grand chose, il y a surtout du linge qui a été plié et qu'il va falloir ranger, que j'ai plié hier soir en regardant un petit film, quelques jouets des enfants à ranger, voilà, un peu les chambres, passer faire les lits etc, et le grand ménage chez nous maintenant c'est le lundi, voilà ! Un petit rangement du sel, salon s'impose avec les enfants qui me mettent les coussins par terre, qui ramènent leurs jouets, qui mettent des choses en dessous de la vitre de ce qui me sert de table basse, donc mon petit coffre, et voilà il faut bien ranger tout ça, ensuite je passe à la table de salle à manger, je débarrasse les vêtements qui traînent sur les chaises, les sets de table et je viens nettoyer la table. D'ailleurs jusqu'alors j'ai réussi pour le moment à ne pas du tout l'attacher, à faire très attention qu'il n'y ait pas de tâche, d'ailleurs beaucoup d'entre vous m'ont dit mais il faut la vernir, elle est déjà vernie, quand on l'a reçue elle est déjà vernie, mais malgré tout il faut vraiment y faire très très attention pour pas que ça se tâche. Ensuite je passe au lave-vaisselle, je vais venir le vider pour pouvoir le re-remplir. Une fois vidé, c'est parti pour le re-remplissage du lave-vaisselle. Ce jour-là il n'y avait pas beaucoup de choses dans la cuisine, c'était vraiment un petit rangement. Une fois que j'ai terminé de remplir le lave-vaisselle, je vais venir nettoyer le plan de travail, nettoyer ma cuisinière un petit peu, la bouilloire également puisqu'il y a plein de choses parfois qui se mettent dessus, la poussière, les traces de cuisson, etc. Et ensuite je vais nettoyer l'évier, il en a bien besoin et j'aime bien quand ça brille, qu'il n'y ait pas de gouttes d'eau, qu'il n'y ait pas d'oréoles, d'eau, etc. Alors ça peut paraître très bizarre mais c'est vrai que j'aime bien quand ça brille et surtout j'aime bien enlever tout le calcaire qu'il y a autour de la robinetrie et puis que le siphon soit bien brillant. C'est parti ! D'ailleurs le siphon c'est excellent pour ça, vraiment ça enlève tout, ça vous laisse vraiment un évier bien bien brillant. et ensuite une fois que vous avez fini de le nettoyer, il suffit juste de bien sécher le tout. Bon j'ai fait une petite pause dans mon ménage, d'ailleurs je ne vous ai pas tout filmé mais j'ai déjà rangé la chambre parentale, j'ai également rangé les chambres des enfants. Il ne reste plus que les salles d'eau et le sol, c'est vraiment les seules choses qui restent. Le sol, je vais passer à l'aspirateur, je n'ai pas envie de passer à l'aspirateur robot parce que je n'ai pas envie qu'il fasse un brouhaha pendant des heures. Je préfère passer à l'aspirateur balai, ça irait beaucoup plus vite. Et puis il va falloir que je fasse les salles d'eau mais avant toute chose, je vais aller sortir de la viande hachée. Ce n'est pas pour le dîner puisque le dîner est déjà prêt, j'en ai fait en quantité hier pour qu'il en reste pour aujourd'hui. Et d'ailleurs c'est quelque chose que j'ai fait tellement à la va-vite, j'ai fait un tagine pomme de terre petit pois qui était très bon et vraiment qui était fait mais vraiment à la va-vite parce que je ne savais pas quoi faire, parce que j'avais sorti de la viande et que j'ai fait ce qui m'est tombé sous la main et finalement c'était très bon donc il en reste, c'est top. Et là je vais sortir de la viande hachée pour faire des petits pains farcis. Mon mari étant au travail quotidien, il aime bien avoir des petites choses à grignoter et vu qu'il aime beaucoup le pain. Donc je vais faire ça et aussi on va aller chez mes parents. Après je vais aller chercher les enfants à l'école et on va passer chez mes parents. Donc j'aimerais bien ramener un petit quelque chose avec moi. Et en ce moment je suis du genre, j'ai envie de cuisiner plein de petites choses. D'habitude je cuisine, j'ai des moments où je cuisine parce qu'il faut cuisiner, parce qu'il faut manger. Parce que nous on n'aime pas trop manger des choses, tout ce qui est McDo, cuis, des burgers, des choses de l'extérieur, des choses chinoises, etc. Des choses venues de l'extérieur. De temps en temps, mais vraiment rarement, ça fait plaisir. Mais voilà, pas une fois par semaine, ça c'est sûr, on le fait peut-être une fois, tous les 3 à 4 mois. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on fait régulièrement. On aime bien manger vraiment du fait maison. Mais là, il y a des périodes comme ça où j'ai envie de faire plein de petites choses pour le goûter, plein de petites choses à grignoter. Donc je vais faire ça. Et je vais mettre la viande à décongeler le temps que je finisse tout ce que j'ai à faire. Et je vais, vous voyez derrière moi, il y a le présentoir à gâteaux. Et je vais aussi faire un gâteau yaourt ou un gâteau chocolat, je ne sais pas. Mais voilà, les gâteaux yaourt ou gâteau chocolat, c'est vraiment quelque chose, nous c'est un essentiel, vous voyez. Vraiment qu'il y en est tout le temps. Parce que mon mari accompagne son café avec le petit gâteau. Les enfants, quand ils rentrent du goûter, ils en prennent. Voilà, il faut toujours qu'il y en ait. Il faut toujours qu'il y en ait à la maison. Donc allez, je vais m'atteler à ça, je vais sortir la viande du congélateur. Bon, c'est parti, je vais sortir du coup la viande hachée et la mettre à décongeler. J'ai déjà préparé la plaque de four. Voilà, hop, allez, et du coup, voilà, voilà, je vais mettre ça là. Alors, avec une seule main, c'est toujours très compliqué. Pour les personnes qui n'auraient peut-être pas vu la vidéo où je l'avais montré la dernière fois, moi, mode décongélation, c'est là. Donc c'est le petit chapeau. Et donc là, vous voyez, vous avez décongélation qui défile. Et vous avez également levage et maintien chaud. Voilà, vous voyez, maintien au chaud. Donc, moi, je vais remettre sur décongélation. Hop, et normalement, une heure. J'ai besoin d'à peu près une heure pour que ça décongèle. Hop, voilà. Et c'est parti. Bon, la viande est en train de décongeler. Mais il va falloir aussi que je fasse la pâte parce que la pâte, il faut qu'elle lève. Donc, avant de passer l'aspirateur et de faire tout ce que j'ai à faire, tout le reste, je vais faire aussi la pâte pour qu'elle puisse lever. Et après, je serai tranquille, tout sera déjà fait, il n'y aura plus qu'à. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer tous les ingrédients en détail. Comme ça, pour toutes les personnes qui n'ont pas de thermomix. Donc, je vais utiliser la pâte à pizza du thermomix. Je trouve qu'elle est top pour les petits pains. Je l'ai déjà essayé à plusieurs reprises et elle est géniale pour les petits pains. Donc, je vais vous donner tout le grammage, tous les détails. Elle est très facile à faire. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le thermomix, vous avez juste un pétrin normal ou juste un batteur électrique, d'ailleurs. Vous pouvez très bien faire votre pâte avec un batteur électrique. Allez, on commence. On a besoin de farine, d'huile d'olive, d'eau. Moi, j'ai pris des herbes de Provence. Ce n'est pas du tout dans la recette, mais moi, j'aime bien en mettre. De la levure fraîche. Mais si vous avez de la levure en petites graines, vous savez, vous pouvez en mettre également. Ça marche très, très bien aussi. Et vous avez du sel. Donc, on commence par mettre 220 grammes d'eau à température ambiante. J'y vais doucement parce que si je dépasse les 220 grammes. Voilà. 222 grammes pour ma part. Ensuite, je vais mettre... Alors, eux, ils demandent à mettre du sucre. Moi, je ne le fais pas. 20 grammes de levure de boulangère fraîche. Donc, si vous avez de la levure comme celle-ci, vous mettez 20 grammes. Et si vous avez la levure en petites graines, vous savez, vous pouvez mettre 8 grammes de levure. Ça suffira largement. Donc, du coup, moi, je mets 20 grammes de celle-ci. Voilà. Et ensuite, on va laisser le tout se mélanger ensemble. C'est parti pour 20 secondes. Vitesse 2. Bon, 20 secondes après, ça a juste tout simplement, en fait, mélangé l'eau avec la levure. C'est juste ça. Alors, ensuite, on met 400 grammes de farine de blé. Alors, moi, si vous vous demandez, c'est de la francine parce que parfois, tout dépend de la farine par rapport à l'eau. Parfois, il y a des farines qui demandent un peu plus d'eau. Moi, c'est de la farine francine. Donc, 400 grammes. D'ailleurs, pour la petite pelle, puisque je sais que ça intéresse pas mal de monde, vous me le demandez souvent, elle vient de chez Zodio. Et vous les avez aussi très facilement sur Amazon. Vous pouvez les trouver très, très facilement. Faites juste attention que ce soit quelque chose d'inoxydable, surtout. C'est très important. Voilà, 400 grammes. Ensuite, 30 grammes d'huile d'olive extra vierge. Bon, moi, je vous avoue que souvent, je dépasse les 30 grammes. J'aime bien quand il y a bien de l'huile d'olive. Moi, je suis partie jusqu'à 43 grammes. Ensuite, je vais mettre les herbes de Provence. J'ai mis une bonne grosse cuillère. On va dire ça comme ça. Et ensuite, on met le sel. Voilà. Et on va mettre le tout à pétrir. C'est aussi simple que ça. Alors, le pétrin, eux, ils disent 2 minutes. Moi, je mets toujours 5 minutes. J'aime bien quand la pâte, elle est bien, bien pétrie. Donc, je rajoute toujours des minutes. Donc, je vais mettre 5 minutes. Et on va laisser pétrir. Ça y est, mon Thermomix vient de terminer de pétrir. Là, il demande de repétrir 2 minutes. Mais moi, je ne le fais pas parce que déjà, de base, je l'ai laissé pétrir 5 minutes. Et du coup, voici ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais refermer, en fait, moi, mon bol. Et je vais laisser lever tranquillement. À la limite, si jamais vous avez normalement le mode levage, si vous avez un four. Je n'arrive plus à parler. Je suis désolée. Vous avez le mode levage, si vous avez un four. Ou sinon, vous cherchez, si jamais vous n'avez pas le mode levage, vous cherchez une cuisson qui fait un minimum de 40 degrés. Donc, vous pouvez laisser votre pâte à 40 degrés bien couverte pour ne pas qu'elle durcisse sur le dessus. Et vous la laissez. Et à 40 degrés, ça lève très, très bien. Voilà. Donc, si jamais. Allez, moi, je laisse lever. Et je vais aller passer enfin cet aspirateur. Allez, c'est parti. Je suis parée. Allez, on va dire un petit 20 minutes. J'aurais fini tout l'appartement, normalement. C'est parti. Hop, hop, hop. Bon, ça y est. J'ai fini, du coup, de passer l'aspirateur. J'ai mis un peu plus de temps parce que j'étais au téléphone entre deux avec des copines. Et du coup, là, ça y est. La viande est décongelée. Je vous montre. Voilà. Tout est vraiment bien décongelé. Regardez. Regardez. La viande hachée est complètement décongelée. Franchement, ce mode décongélation avec le four, c'est génial. Ça ne cuit pas la viande parce qu'avec le micro-ondes, ça cuit la viande. Ou sinon, il faut la laisser longtemps dehors. Donc là, c'est juste génial. Du coup, je vais préparer la farce avec la viande. Et je pense que je vais faire également une farce sans viande. Juste, je ne sais pas s'il me reste des poivrons. Je vais voir ce qu'il me reste. Juste peut-être des poivrons et des oignons. Juste ça parce que ma mère, ce n'est vraiment pas une fana de viande. Et je sais qu'elle n'aime pas trop ça. Donc, j'aimerais bien lui en faire juste sans viande. Ou peut-être juste avec des oignons si je n'ai pas de poivrons. Je vais voir. Si je n'ai pas de poivrons, je vais peut-être faire juste avec des oignons. Peut-être accompagné de thon. Je ne sais pas trop ce que je vais faire. En fait, je vais voir. Je vais faire ça vraiment à l'instant. On va dire ça comme ça. Allez, je vais préparer tout ça. Qui vient de se rendre compte que son pull est à l'envers ? Quand je suis partie ranger la chambre des enfants, j'avais tellement chaud. Donc, j'avais enlevé et j'étais restée en débardeur. Et quand je l'ai remis, je l'ai remis à l'envers. Et là, je viens de me rendre compte. Je suis en train de me dire. Mais depuis tout à l'heure, tu te filmes avec un pull à l'envers ? Non. Non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas recommencer. Tant pis. Allez, avec mon pull à l'envers. Bon, je vais le remettre à l'endroit et je vais aller cuisiner. Il y a ma viande qui attend encore derrière. Je vais commencer du coup à préparer les farces. Et pour ça, je vais faire deux farces différentes. Je vais en faire une juste à base d'oignons et d'anchois. Un peu comme la pisse à la dière en fait. Parce que j'avais en fait quelques anchois. Vous voyez, moi quand j'ouvre le paquet, qu'il en reste un peu, je mets toujours ça dans un petit bocal comme ça en verre avec l'huile qui va avec, le gras qui va avec les anchois. Je les laisse avec. Et du coup, j'ai besoin d'oignons. Donc les oignons sont nettoyés, coupés, etc. J'ai besoin de sel, d'huile d'olive, d'herbe de province, de poivre, une gousse d'ail. Et en fait, les anchois, je vais les rajouter qu'à la fin, qu'une fois que les oignons seront cuits, je vais rajouter les anchois dans les petits pains. Et je pense que je vais faire aussi des petits pains sans anchois pour Ryan et pour Wail. Parce que Wail n'aime pas les anchois et Ryan non plus. Et je pense qu'ils vont beaucoup aimer le mélange. Et sinon, la deuxième farce, je vais utiliser la viande hachée avec un peu d'oignon. Vous allez voir ça. Et j'ai besoin de curcumin, j'ai besoin de gingembre, j'ai besoin d'ail. Et je voulais du fromage râpé, mais j'en ai plus. Et du coup, j'ai que ça. Il ne me reste que ça, donc je vais l'utiliser, ce n'est pas grave. Et pareil, ça, c'est aussi à mélanger et à la fin. Et donc, je vais faire deux petites farces comme ça. C'est vraiment quelque chose que je fais, que je n'ai jamais fait, en fait, que je n'ai jamais fait dans les petits pains. D'habitude, je mets des légumes dans les pains. Et là, je n'ai plus rien. On est vendredi aujourd'hui. Dimanche, c'est le marché. Je peux vous dire que je n'ai plus rien du tout au niveau légumes. Donc, il me reste, je crois, deux carottes dans le réfrigérateur. Donc voilà, allez, je vais commencer les farces. Pour ça, j'ai pris une petite poêle dans laquelle j'ai mis un filet d'huile d'olive. Et je vais laisser chauffer un petit peu. Ensuite, je rajoute un tout petit peu d'oignon, à peu près l'équivalent d'un oignon. L'équivalent d'un oignon. Et je viens bien remuer le tout. Je rajoute du sel, du poivre, un peu de curcumin. Je rajoute également de l'ail. Et je viens mélanger le tout. Et je vais laisser cuire un tout petit peu à feu doux. Je prends une deuxième poêle dans laquelle je fais la même chose. Je remets de l'huile d'olive. Et je vais mettre tout le reste de l'oignon à cuire. Je mets la gousse d'ail. Des herbes de Provence. À peu près une grande cuillère. Du sel. Je mélange bien le tout. Et ensuite, je laisse également cuire. Entre temps, les oignons ont eu le temps de cuire dans la petite poêle. Je rajoute la viande hachée. Et je mélange bien. Est-ce que les oignons soient bien mélangés avec la viande hachée. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin qu'elles soient cuites vraiment à 100%. Puisque le tout va recuire une fois de plus au four avec les petits pains. Je viens également mélanger encore les oignons. Et voici ma viande hachée et cuite. Vous voyez, ça prend très très peu de temps. Je mets le tout dans une assiette pour que ça puisse refroidir. Pour que je puisse l'utiliser de suite pour les pains une fois que c'est froid. Je rajoute également mon parmesan. Alors, si vous avez du fromage râpé ou du fromage à pizza, vraiment peu importe. Vous le mélangez. D'ailleurs, avec le parmesan, c'était très très bon. Et entre temps, voici la pâte. Elle a levé. Donc, je prends un papier cuisson sur lequel je vais venir mettre un peu de farine. Et sortir ma pâte pour pouvoir l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Alors, j'ai pris le papier. Mais bon, j'en ai mis quand même un petit peu partout. Ça a évité un gros dégât. Mais ça, on l'a mis quand même un peu partout. Donc, j'étale bien ma pâte. Il faut qu'elle soit quand même assez fine. Le plus fine possible. Vraiment aussi fine que vous pouvez. Je prends mon plateau pour le four. J'ai mis du papier cuisson à l'intérieur. Et ensuite, avec mon emporte-pièce, je viens faire des ronds de pâte tout simplement. D'une taille moyenne pour pouvoir réaliser mes petits pains. Une fois que c'est fait, j'ai pris le mélange avec la viande. Et je vais venir le mettre sur le rond de petits pains. Et ainsi de suite, je vais faire pour les six qui sont bien disposés, comme vous le voyez. Ensuite, je vais prendre la pâte qui a deux côtés. Et je vais venir couvrir. Donc, je prends un rond de pâte et je vais venir couvrir ma viande hachée avec. Alors, cette méthode pour faire les petits pains, ça évite vraiment d'avoir beaucoup trop de mie dans vos pains. Et ça, du coup, le goût de la viande, le goût de ce que vous allez mettre dans les pains ressort bien plus puisque la pâte n'est pas trop épaisse. Et j'aime beaucoup faire cette méthode. Je continue à la faire depuis des années maintenant. Et ainsi de suite, du coup, je couvre tous mes petits pains. Ensuite, j'ai pris une fourchette et je suis venue coller les deux pâtes ensemble pour qu'elles soient bien collées les unes aux autres. Vous avez plusieurs méthodes pour la faire. Vous pouvez prendre un petit jaune d'œuf et les mettre entre les deux pâtes pour qu'elles collent bien ensemble. Vous pouvez prendre juste de l'eau pour que ça serve de colle, en fait, entre les deux pâtes également. Donc, avant de mettre votre deuxième rond de pâte, vous passez votre doigt avec un petit peu d'eau tout autour. Comme ça, la pâte colle bien. Moi, j'aime bien cette petite méthode avec la fourchette. Ça laisse cette trace de fourchette. Je trouve ça joli. Et puis, comme ça, le pain n'est pas non plus... Il n'est pas ouvert. Ça marche très bien comme ça. J'ai toujours fait comme ça et je continue à le faire. Une fois que j'ai fini avec la viande, les oignons sont faits. Donc, ça y est, ils sont cuits. Je viens les disposer sur les petits pains et je vais faire exactement pareil que pour la viande. Donc, cette fois-ci, je vais disposer les oignons et je vais rajouter les anchois. D'ailleurs, au moment où je vous parle, les pains, on les a déjà goûtés. Je les ai ramenés chez mes parents. Je peux vous dire qu'il n'en reste pas une seule. Un seul, pardon. Un seul petit pain. Vraiment, ça a été dévoré en deux temps, trois mouvements. C'était extrêmement bon. Donc, surtout, n'hésitez pas à le faire et à me dire ce que vous en pensez. Donc, une fois que j'ai fait ça, je rajoute les anchois par-dessus. Alors, moi, je n'ai pas mis beaucoup d'anchois. Vous pouvez en mettre bien plus. Moi, j'avais peur que le goût soit trop fort. Et finalement, en fait, ce n'était pas si fort que ça. Si vous aimez les anchois, vous pouvez en mettre bien plus que ça. Et ensuite, je remets la pâte par-dessus. Et je viens fermer de la même manière que ce que j'ai fait tout à l'heure. Une fois que c'est fait, j'ai pris un jaune d'œuf que j'ai mélangé avec un petit peu de lait. Et je suis venue recouvrir mes petits pains pour avoir une jolie dorure. Bon, ça y est, j'ai fini les petits pains. Ils sont au four. Ils sont en train de cuire. Et là, je vais passer faire mon gâteau yaourt. Oui, oui, je n'ai pas oublié le gâteau, le fameux gâteau yaourt. Je vais passer le faire. Je suis contente. Par contre, la pâte n'a pas suffi pour toute la farce que j'ai. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ça dans des petits bocaux. J'ai mis ça au réfrigérateur. Et puis, peut-être que demain, je ferai une petite pâte et je ferai ça. On verra bien. Mais en tout cas, je l'utiliserai un peu plus tard. Mais là, je vais passer faire mon petit gâteau yaourt. Et après, je vais me blottir dans le canapé. Et je ne vais plaît, plaît, bouger. Et je ne vais plus bouger parce que je commence à avoir un petit peu mal au dos. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est 14h15. Donc, franchement, j'ai plutôt été très productive. Donc, je suis plutôt contente. J'ai bien avancé. Entre-temps, j'ai pu ranger quand même toute la cuisine. Tout est rangé. Tout est en place. Donc, voilà. Ça va. Allez, je vais faire le petit gâteau yaourt. Comme ça, ça sera fait. Je pourrais l'enfourner après. Et j'aurais fait tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Bon, je commence du coup ce gâteau yaourt. Je fais juste celui du Thermomix. Il est d'ailleurs très, très bon. Et je vous dis les ingrédients. Parce qu'il y a juste quelques petites choses qui changent. Du style, il n'y a pas d'huile dedans. Il y a du beurre. Alors, il faut 80 grammes de beurre coupé en morceaux. Voilà. Et ensuite, il faut faire fondre le beurre. Je vais y arriver. Donc, c'est une minute à 50 degrés. Mais vous le faites dans le micro-ondes. C'est très bien aussi. Bon, ça y est. Le beurre est fondu. Ensuite, on met 125 grammes de yaourt nature. En gros, un pot de yaourt. Voilà. Ça tombait bien. Puisque mon mari s'était trompé sur les yaourts. Et il avait pris tout un tas de yaourt nature. Donc, ça a bien servi. Ensuite, 120 grammes de farine de blé. 180 grammes, pardon. 180 grammes. Ensuite, on va mettre les trois oeufs. Si jamais vous voulez rajouter du chocolat dans votre gâteau, dans ce gâteau, il faudrait diminuer en fait la farine pour pouvoir mettre le chocolat. Voilà. Donc, vous enlevez une certaine quantité. Par exemple, si vous enlevez 50 grammes de farine, vous rajoutez 50 grammes de chocolat pour pas que votre gâteau soit trop sec. 200 grammes de sucre en poudre. Alors, le sucre en poudre, d'habitude, moi, j'en enlève un peu dans les recettes. Mais je trouve que celle-ci n'est vraiment pas trop sucrée. Je trouve que 200 grammes, ça va en fait. Du sucre vanier. D'ailleurs, je n'ai toujours pas pris le temps de faire du sucre vanier maison. Je ne suis pas pour quoi. Tellement l'habitude de l'acheter tout fait. Et la levure chimique. Alors, eux, ils disent un demi-sachet. Moi, je mets toujours un sachet entier. Tout le temps. Et voilà. Et ensuite, il va nous mélanger tout ça, tout simplement. 20 secondes. Moi, je préfère mettre une minute pour être sûre que le tout soit bien mélangé. Une minute trente, c'est très bien aussi. Et voilà. Allez, on va arranger cette pagaille. Et voilà. Le gâteau a fini. Je vais tout mettre dans mon moule tablette de chez Guy Demain. D'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos la conseillère. Franchement, ils sont top. Moi, je ne m'en passe plus. Je ne m'en passe plus du moule. Ça ne colle pas. Pas besoin de mettre du gras. C'est des choses qui tiennent dans la durée. Donc, moi, j'en suis vraiment complètement fan. En fait, je me dis, une fois que j'ai un moule, je l'ai normalement pour la vie. Ils sont top. Ils ne s'abiment pas. C'est du Nice in France. Donc, c'est génial. Et ensuite, alors pour la cuisson, moi, je ne mets pas la cuisson qui est préconisée par le thermomix. Moi, je mets toujours, comme j'ai toujours fait, je mets à 180 degrés pendant 10 minutes. Et ensuite, je mets à 155 degrés pendant 30 minutes. Donc, 180 degrés 10 minutes et 155 minutes pendant 30 minutes. Donc, voilà. J'ai toujours fait comme ça parce que parfois, vous savez, le cœur du gâteau, parfois, il n'est pas bien cuit, etc. Tout dépend des fours. Alors que quand vous faites comme ça, vous êtes sûr qu'il est à 100% bien cuit. Donc, voilà. Allez, on attend. Et puis ensuite, au four. Bon, voici, cette partie est terminée. C'est cuit. Il en reste encore 5 au four. Mais je voulais vous montrer déjà ce que ça donne. Et vraiment, j'en suis très, très contente. Ça donne bien, bien envie. Alors, moi, j'ai toujours fait comme ça. J'aime bien mettre sur deux étapes comme ça pour pas qu'il y ait trop de mie, en fait, à l'intérieur. C'est pour ça que je fais de cette manière-là. Alors, comme vous l'avez vu, il y en a sur lesquelles j'ai mis des graines de sésame. D'autres, j'ai mis juste de l'œuf par-dessus. Et il y en a d'autres où j'ai rien mis, en fait. J'ai laissé tout sec, sans œuf. Donc, ça fait vraiment du vrai pain parce que j'avais pas d'autres graines, en fait. Je n'avais plus d'autres graines pour pouvoir séparer. Ça y est, la cuisson de mon gâteau yaourt est terminée. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite empreinte de cœur comme ça. Je ne sais pas, j'avais envie. Un peu de romantisme là-dedans, on va dire ça comme ça. Et franchement, je suis contente. Et en fait, finalement, je suis en train de me dire que peut-être que je vais ramener aussi le gâteau yaourt chez mes parents. Peut-être que mes enfants vont vouloir un peu de gâteau là pour le goûter. Même si là, en allant les chercher, je vais leur prendre de la compote. Mais voilà, c'est terminé. Et d'ailleurs, c'est un gâteau extrêmement moelleux. Si jamais vous ne l'avez jamais fait, essayez-le avec le beurre. Je trouve que c'est extrêmement moelleux. Les ingrédients sont juste parfaits niveau grammage. Donc, il est super bon. Un gâteau yaourt, quoi. Très très moelleux. Et je trouve que c'est trop mignon comme ça avec le cœur. Allez, d'ailleurs, la cuisson est top. Voyez, il ne redescend pas. C'est juste génial. Allez, maintenant, je vais me préparer parce que je suis complètement à la bourre. D'ailleurs, je pense que moi, je vais vous laisser ici. Je vais vous faire de très 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 gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis, je vais profiter de la famille, des petits loups, tout ça, tout ça, pour cet après-midi. Bye bye. Et prenez soin de vous. Ciao, ciao.